il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon attention à un thème autour du développement personnel et pourquoi est ce que je dois m'évertuer de dédramatiser les situations bon alors le premier risque majeur je dirais c'est que quand vous dramatisez les situations quand on dramatise les situations eh ben on se laisse submerger par nos émotions et le problème de se laisser submerger par les émotions c'est qu'une fois que vous êtes envahi vous n'avez plus la rationalité de la situation c'est à dire que vous n'êtes plus du tout objectif vous êtes complètement dans la subjectivité parce que vos émotions vous envahissent alors qu'est ce qu'il convient de faire eh ben il convient de se rationaliser et de se responsabiliser comment on fait ça eh ben simplement on prend les baskets on va s'aérer on court un peu s'il faut mais on essaie de dégager toute cette énergie négative qui vous a envahi l'espace d'un moment et on essaie de se recharger d'énergie positive pourquoi soit pour passer à l'action ou soit pour prendre les bonnes décisions donc rien ne sert de dramatiser les situations il y a toujours des solutions à tout donc les solutions vous pouvez les trouver dans le système on va dire traditionnel c'est celui dans lequel on vit et le système dans lequel nos parents ont vécu et vivent encore j'espère mais voilà et regardez surtout les solutions alternatives aujourd'hui avec le monde d'internet la digitalisation et la numérisation je vous assure que il ya parfois beaucoup de solutions rien qu'en allant taper sur internet donc aussi bien votre problématique elle peut être résolue donc souffler un bon coup prenez le temps de vous poser de réfléchir également et de trouver les meilleures solutions qui pourraient qui pourraient voilà solutionner votre problématique donc pourquoi dédramatiser bas dédramatiser c'est important parce que comme je vous ai dit vous avez en fait vous êtes envahi d'émotions pourquoi vous êtes envahi d'émotions c'est complètement normal c'est notre nature humaine voilà on est constitué de deux cerveaux on a un cerveau qu'on va dire un cerveau intelligent enfin doté de deux intelligences le cortex en fait qui va nous permettre d'avoir un cerveau normalement rationnel et donc de prendre les bonnes décisions celui là on met beaucoup plus de temps à l'activer il va nous demander bien plus d'efforts et d'énergie et à côté ben vous avez votre système limbique cognitif voilà est constitué comme je vous ai dit donc système limbique amygdale et le cerveau émotionnel donc tout ça ça joue sur le cerveau émotionnel donc tout ça qu'est ce que ça va faire vous avez dans certaines situations notamment quand vos valeurs personnelles sont touchées vous avez des libérations et des décharges spontanées d'adrénaline alors la difficulté dans tout ça c'est d'éduquer votre cerveau et d'essayer de le contrôler alors c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes mais pour d'autres personnes c'est parfois tout à fait possible et on a on a pas mal d'activités notamment moi je pense à la réflexion enfin réflexiologie plantaire ou alors la méditation voire d'autres médecines alternatives comme l'hypnose ou la kinésiologie enfin il y a plein plein de choses qui sont non agressives pour votre organisme et qui peuvent vous aider justement à vous sentir un peu mieux et à relativiser sur votre situation voilà parce que quand vous êtes chargé d'émotions en règle générale vous n'arrivez plus à vous ouvrir au monde on se renferme en fait sur soi et une fois qu'on est renfermé au soir on a l'impression d'être complètement accablé par ce qui nous arrive et c'est là où il convient d'ouvrir un peu les yeux et de regarder en fait les horreurs qui peut y à puissent y avoir dans le monde en se disant que non on n'est pas les plus mal loti vraiment et nos difficultés parfois même si pour nous nous semble dramatique c'est vraiment en fait voilà des problématiques que je vais qualifier de mineurs donc bien sûr il ya des choses parfois c'est majeur mais voilà dans souvent dans certains cas de figure c'est mineur et en fait il convient d'ouvrir les yeux juste pour trouver les bonnes solutions donc voilà essayez de vous maîtriser de vous contrôler apprenez parfois la respiration la respiration c'est quelque chose de très simple qui peut oxygéner votre cerveau et je vous l'assure et qui peut vous aider indirectement à prendre les bonnes décisions c'est parfois aussi simple que ça donc posez vous relaxez vous respirez profondément bloquer la respiration relâchez progressivement oxygènez vous et relativisez y est pas j'ai envie de vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes les solutions vous les avez vous êtes des individus responsables voilà posez vous et je vous assure que vous trouverez toutes les solutions à vos problématiques ne dramatisez pas parce que dramatisez ça va engendrer un stress chez vous et ça va engendrer dans ce qu'on appelle dans vos petites cellules de votre corps un stress oxydatif ce stress oxydatif qui conduit à des déchets ces déchets ils peuvent abîmer votre adn ils peuvent abîmer l'expression de certaines protéines dans votre corps et voire même engendrer certains cancers donc voilà préservez vous prenez soin de vous une fois de plus et moi je vous dis y est pas dédramatisé je vous assure que c'est rien à bientôt bon courage je vous embrasse fort bon courage je vous remercie